Le pouvoir en place veut condamner coûte que coûte Gilbert Diendéré et les 83 autres personnes poursuivies dans le dossier du putsch manqué de 2015. Les avocats de la défense sont parvenus à cette conclusion, eu égard aux irrégularités soulevées depuis l'ouverture du procès le 27 février dernier. Des irrégularités exposées cet après-midi aux journalistes, deux jours avant la reprise du procès. Lotissement d'accord, mais appuiement du passif foncier d'abord. C'est la position adoptée par l'association Namane Grizanga depuis l'annonce de la levée de la mesure de suspension des lotissements au Burkina Faso. Une position défendue hier dimanche lors d'une conférence publique. L'assurance maladie universelle tarde à venir pour la société civile. Après avoir obtenu l'adoption de la loi portant régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso, le SPONG s'active pour sa mise en œuvre effective. Et dans sa démarche, le secrétariat permanent des ONG s'est compté sur l'appui des parlementaires. Bonsoir à toutes et à tous. Le procès du coup d'état manqué de septembre 2015 reprend ce mercredi 21 mars. La deuxième journée va-t-elle connaître le même sort que la première suspendue après que les avocats de la défense aient quitté la salle d'audience ? Une chose est sûre, les conseils des accusés n'entendent pas conduire leurs clients à l'abattoir. Ils ont annoncé les couleurs cet après-midi lors de la conférence de presse qu'ils ont animée à Ouagadougou, Roméo Koueta. Va-t-on vraiment entrer dans le vif du sujet à la reprise du procès ou encore s'achemine-t-on de nouveau vers un blocage ? La seconde interrogation semble la plus plausible. A 48 heures du procès, les avocats de la défense soulèvent d'autres irrégularités qui pourraient de nouveau mettre à mal la bonne tenue du jugement. La modification du code de justice militaire en juillet 2017 supprime la chambre de jugement au profit de la chambre de première instance. Juridiction où est appelée à comparaître les inculpés dans le cadre du putt manqué de septembre 2015. Les avocats de la défense estiment qu'à la reprise du procès, Seydou Ouedraogo ne saurait présider la chambre de première instance alors qu'il est nommé président de la chambre de jugement qui n'existe plus. Nous n'avons pas cités devant la chambre de jugement. On est cités devant la chambre de première instance. Puisqu'ils ont corrigé, ils ont reconnu, leur erreur, ils ont corrigé les citations, indiquent bien que c'est la chambre de première instance. Mais là, si quelqu'un vient, il est président de la chambre de jugement, moi, je ne sais pas. C'est une équation, on n'a qu'à réfléchir ensemble. On fait comment ? C'est ça qu'on veut que l'opinion comprenne. C'est tout. On ne veut pas qu'on dise que nous, on ne veut pas que nos clients soient jugés. Non, 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 non. Donc, si les questions sont réglées aujourd'hui, le 21, on passe à autre chose. Au cas où cette question ne serait pas réglée avant le 21 mars, ça risque encore de coincer. Puisque les avocats des accusés ne comptent pas siéger dans un tribunal illégal. La solution pour eux est la prise d'un nouveau décret nommant Seydou Edraogo comme président de la chambre de première instance. L'autre inquiétude soulevée par la défense, c'est le cas René Bagoro, qui en tant que ministre de la justice, est aussi celui qui proposerait la liste des membres du tribunal, alors qu'il s'est dans le même temps constitué partie civile. La défense craint le syndrome des juges acquis. Par rapport à René Bagoro, il s'est constitué clairement, c'est Maître Kam qui a son conseil, comme partie civile. Donc, il a pour adversaire nos clients. Et c'est lui qui a proposé la liste, qui a été signée par le président, le premier ministre, le ministre de la Défense et lui-même. Imaginez un peu que s'il y a une situation qui vous oppose à moi, je choisis le juge et je dis viens, on va aller se faire juger. Ah non, vous n'allez pas accepter cela. Ce n'est pas parce que c'est signé par quatre personnes que ça change les données. Pour un procès équitable, cela n'est pas permis. Et si on doit permettre des choses comme ça, autant arrêter tout de suite et décider de la sanction. Les avocats des accusés espèrent que d'ici le rendez-vous du 21 mars, le parquet mettra tout en œuvre afin que le procès puisse se tenir dans de bonnes conditions. Mais la réalité est que même si un nouveau décret devrait être pris, le délai reste insuffisant pour son entrée en vigueur, étant donné que nous sommes à 48 heures de la réouverture du procès. Autant dire que pour ce nouveau départ, l'avancée vers le fond du dossier risque d'être difficile. Il faut apurer le passif foncier avant d'entreprendre un quelconque lotissement au Burkina. Sur sa position, l'association Namaneg Zanga s'est voulu claire hier dimanche face aux autorités du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. L'organisation de défense du droit au logement a organisé une conférence publique à Nagrin ou des problèmes de parcelles-fonrages. Romain Okweta. Le débat sur le foncier au Burkina Faso n'en finit plus de faire des vagues. Depuis l'annonce de la levée de la mesure de suspension par le ministre en charge de l'Habitat, les organisations de défense du droit au logement sont de plus en plus inquiètes. A Nagrin, quartier périphérique de Ouagadougou, c'est l'association Namaneg Zanga, membre de la coordination des structures de défense du droit au logement, qui monte au créneau pour demander à l'État l'appui roman préalable du passif foncier avant la levée de la mesure de suspension du lotissement. Il faut qu'on regarde le problème qui s'est passé avant là. C'est ça important pour nous. Il faut qu'on regarde ça d'abord, avant de regarder maintenant le reste. Demandez depuis combien de temps qu'ils ont fait le lotissement de la façon. Demandez, c'est combien de temps ? Vous voyez le problème qui s'est posé. Juste qu'à présent, il n'y a pas de solution. Bon, maintenant, il y a un nouveau lotissement, maintenant que vous voulez créer un nouveau lotissement. Et les ancêtres, vous ne pas finissez ça. Vous pensez vraiment que ça va passer normalement ? A Nagrin, les autochtones auraient été lésés au profit de personnes plus nantis lors du lotissement de la zone. Une situation inconcevable selon l'association. Dans notre secteur, c'est Libre Bleu. Libre Bleu, il y a au moins 2 549 personnes qui sont là qui n'ont pas eu de parcelle. Et puis encore, je vous assure que le commissaire n'est pas venu. Si le commissaire n'est pas là pour attribuer le parcelle, pourquoi les parcelles sont finies ? C'est ça le problème. Injustice à Nagrin, double attribution à Boulmiougou. Madame Ilboudo Zarata, membre de l'association, lève un pont du voile sur le nœud du problème. Sandro, c'est dans Boulmiougou, mais c'est un peu en profondeur. Ce sont les attributions que le maire Séraphine avait commencées et elle n'a pas pu terminer. Mais ce qui est dommage dans notre administration, quand ils prennent une mesure, ils ne prennent pas de dispositions pour vraiment mettre en application à 100%. Pourquoi je dis ça ? Ils ont pris la mesure pour suspendre le lotissement. Donc en son temps, il n'y avait plus d'attributions, mais ils n'ont pas pris de dispositions pour récupérer tous les documents. Donc les documents sont restés entre les maires des délinquants, des gens qui se disent conseillers. Et c'est eux encore qui ont fait des attributions. Je vous dis que le PV d'attribution a été tripoté, Dieu seul sait combien de fois. Vous, premier propriétaire, si vous partez aujourd'hui à la mairie, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas votre nom. Les autorités du ministère de l'Habitat et de l'Ubanisme conviées à cette conférence publique rassurent les populations. La commission d'enquête interministérielle sur le foncier a pris toutes ces questions au compte, indique le directeur général de l'Ubanisme. Sur la question de l'appuiement du passif, on les a aussi rassurés sur le fait que la commission interministérielle traite de la question. Le rapport est fin prêt, c'est des dernières vérifications que la commission est en train de faire avant de transmettre à l'autorité pour la suite du processus qui va donner lieu à la levée de la mesure de suspension des opérations de lotissement. Concernant l'éventuel accaparement des terres par les sociétés immobilières dénoncées par l'association, le directeur de l'Ubanisme s'est voulu en un peu plus clair. La faute n'encombe pas aux ministères, mais plutôt aux populations elles-mêmes qui vendraient leurs terres aux promoteurs immobiliers. Il faudrait alors qu'elles s'assument, dit-il. La chronique économie à présent et on reparle ce soir des salaires des agents de l'État. Sur la question de leur remise à plat, le débat va bientôt être engagé. L'unité d'action syndicale va-t-elle participer au dialogue avec le gouvernement ? C'est la question qui se pose actuellement. Rémi Lamernibier. Tandis que l'État met le cap sur le débat de fonds pour éviter au Burkina Faso une explosion salariale déjà gonflée à bloc, l'UASA, l'unité d'action syndicale, semble traîner le pas en posant un veto sur la forme du dialogue privilégié par le gouvernement. En priant par son absence au début des négociations le 28 février dernier, le plus grand régroupement syndical laisse toujours planer le doute sur son éventuelle participation aux futures séances de négociations. Les syndicats ont estimé que la rencontre telle que présentée devait être discutée entre l'employeur qui est le gouvernement et les employeurs représentés par les syndicats. Une rencontre élargie à toutes les forces de la nation devrait plutôt concerner le partage de la richesse nationale à toute la population de Burkina. La deuxième grève c'est que le chronogramme de la rencontre telle que présentée ne donnait pas beaucoup de détails quant à son contenu et un certain nombre d'informations. Une affaire à suivre selon nos confrères de l'économiste du Faso. Mais il mérite tout de même qu'on s'interroge sur certaines conditions posées par l'UAS et que le gouvernement pourrait qualifier d'or sujet. Il s'agit notamment de la non-tenue du dialogue gouvernement-syndicat en 2017 et l'affaire de l'audience non-obtenue avec le premier ministre en début décembre 2017. Je pense que le gouvernement s'est laissé quand même avoir dans cette affaire. La rencontre syndicat de 2017 n'a pas encore été programmée. Je pense que le gouvernement se refuge derrière un certain nombre de faits, c'est-à-dire les différentes grèves qui ont eu lieu dans l'administration publique, les différents protocoles signés. Mais quand même l'UAS représente un certain nombre de syndicats. Et la plupart des préoccupations posées dans la plateforme de l'indicative déposée au premier mai ne concernent pas seulement que les salaires. Il y a des aspects d'éducation, des aspects de santé, des aspects de gouvernance, etc. Donc le gouvernement aurait dû programmer cette rencontre bien avant la remise à plat des salaires. Parce que peut-être au cours de cette rencontre, le programme aurait pu être posé. Il faut dire qu'entre les deux parties, il y a de la suspicion. Le gouvernement suspecte les syndicats, les syndicats suspectent le gouvernement. Mais il appartient au gouvernement de mettre en place le cadre et de créer les conditions favorables pour cette rencontre-là. C'est vraiment déplorable que le gouvernement ait proposé un document sans ces éléments, les résultats attendus, le chronogramme, etc. Parce que quand même, ça ressemble à quelque chose de précipité. Donc ça dénote déjà la légèreté avec laquelle la rencontre est préparée. Et là, il faut vraiment donner raison au syndicat. Parce que le pays quand même rigole de compétences pour préparer très bien une telle rencontre. Un climat de suspicion entre deux partenaires stratégiques. Mais le gouvernement possède-t-il le pouvoir d'agir seul et de trancher sur cette question qui y va de la planification de l'économie nationale ? Le gouvernement peut à tout moment mener une réforme. Le gouvernement peut mener une réforme parce que quand même, ils sont au pouvoir, ils ont été élus sur la base d'un programme, ils peuvent mener une réforme. Donc il appartient aussi au syndicat de pouvoir participer, assister à cette rencontre-là pour voir n'importe quel est le contenu de l'orientation que la rencontre propose. Et aussi, quitte à être d'accord ou ne pas être d'accord, parce que la politique de la chaîne vit souvent aussi, ne paye pas. Les prévisions projettent une masse salariale qui passera d'environ 618 milliards de francs CFA en 2018 à environ 932 milliards de francs CFA en 2020. Où en est-on avec l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle ? Qui mieux que les parlementaires qui ont adopté la loi portant un régime d'assurance maladie universelle et le gouvernement pour situer le SPONG sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet ? Les trois parties étaient face à face ce matin. Natacha Ouedraogo. Presque trois années après son adoption, l'assurance maladie universelle flanche dans sa mise en œuvre. À ce jour, moins de 40% des bulkinabés arrivent à accéder aux services sociaux de base et à la santé, selon l'INSD, l'Institut national des statistiques et de la démographie. Face à toutes ces difficultés, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, SPONG, met l'exécutif face aux législatifs, afin que le gouvernement fasse l'état des lieux de la réalisation du projet. Vous savez que le parlement a un pouvoir de contrôle et d'interpellation du gouvernement. Mais pour que le parlement puisse interpeller le gouvernement, il faut qu'il ait la bonne information. Nous ne sommes pas en train de faire de l'agitation, mais c'est pour que le parlement sache ce qui est fait effectivement par nos services techniques qui se battent quotidiennement, de quel appui ils ont besoin. Et comme ça, le parlement peut aussi interpeller les premiers responsables des départements pour que les choses puissent avancer. Donc c'est en bonne intelligence que nous entendons travailler avec et les services techniques et aussi le parlement, pour qu'ensemble, nous aidons le gouvernement à rendre service aux populations qui en ont vraiment besoin sur le terrain. Et que toutes les populations puissent véritablement, du dernier amour de culture jusqu'aux citoyens, au centre-ville, puissent accéder vraiment à cette couverture universelle maladie. Le secrétaire permanent aux ONG nous a conviés à cette rencontre d'éclairage. Parce que nous sommes venus pour écouter l'exécutif, pour savoir où est-ce qu'ils en sont avec l'opérationnalisation de cette loi 060-2015, et voir quels sont les blocages et qu'est-ce que les députés peuvent apporter comme contribution, afin que, effectivement, les populations soient soulagées. Nous sommes issus des populations. Nous savons très bien le niveau de difficulté que vivent réellement les populations. et, quelquefois, il y a un décès à cause de 1 000 francs, un décès à cause de 2 000 francs, alors que, bon, si on est organisé, si cette loi est opérationnalisée, je pense que ça pourrait apporter beaucoup, beaucoup de... L'exécutif rassure. La mise en oeuvre de l'assurance maladie est sur la bonne voie, avec l'adoption du décret portant création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. On va pouvoir commencer, parce que, désormais, on peut assez sereinement parler de stratégie d'opérationnalisation, de calendrier, on peut parler d'enrôlement, d'immatriculation, et puis on peut aussi parler du financement. Parce que, comme vous le savez, l'Assemblée nationale, à travers le travail de qualité qu'abattent les parlementaires, n'arrête pas de nous relancer sur l'état d'avancement de ce dossier. Mais, au niveau technique, nous n'étions pas très à l'aise pour en parler, parce que la pierre sur laquelle doit être posée toute la stratégie, c'était la création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Cette rencontre d'informations et de mobilisation des partenaires, à pour thème, fait de l'accès à la santé pour tous, une réalité, grâce à une veille citoyenne sur l'effectivité et la cohérence des politiques de protection. Le Burkina Faso, qui peut sans doute compter sur l'accompagnement de l'ONU pour la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Le Fonds des Nations Unies pour la Population vient d'octroyer du matériel médico-technique au ministère de la Santé, en vue de l'accès pour tous à des soins de santé de qualité et de l'amélioration des conditions de travail du personnel médical. Madina Sienou. Le septième programme de coopération entre le Burkina Faso et le Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA se concrétise ce 16 mars avec un don de matériel médico-technique au ministère en charge de la Santé. Un matériel qui vise l'amélioration des conditions de travail des agents de santé. Nous avons reçu un important lot de produits contraceptifs pour accompagner les semaines nationales de la planification familiale. Nous avons reçu pour le programme de gratuité aussi un important lot de matériel médico-technique et surtout des ambulances pour permettre d'éliminer le deuxième rétat qui est le rétat de transférer la femme de son domicile ou d'une autre formation sanitaire vers un autre centre plus équipé où elle recevra des soins pour sauver sa vie et celle de son enfant. Donc ces ambulances sont un appoint pour le programme de gratuité. Ensuite, on a pour la formation de tous les prestataires de services de santé de la reproduction un important lot aussi de modèles de mannequins qui vont nous aider. Pour la représentante de l'UNFIA, cette remise de matériel vient plutôt soutenir les efforts du gouvernement dans la gestion de la santé maternelle et infantile. Les différents équipements que nous avons mis à la disposition du gouvernement viennent en appui au programme de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans et viennent également en appui pour la mise en oeuvre d'un programme de planification familiale volontaire qui va au-delà de l'espacement des naissances. Donc nous, à l'UNFIA, nous sommes vraiment satisfaits des efforts que le Burkina Faso a engrangés dans le cadre de la santé maternelle et de l'APF. D'une valeur de plus d'un milliard, 370 millions de francs CFA, le matériel est composé d'ambulances, de contraceptifs et de consommables médicaux. Il sera reparti dans les 13 régions du Burkina Faso. La représentante de l'UNFIA sera en fin de mission au Burkina Faso dans les prochains jours. A Koudougou, les lions du Burkina ont laissé parler leur cœur samedi dernier une mobilisation de ressources au profit de deux centres d'accueil d'orphelins et d'enfants abandonnés de la cité du Cavalier Rouge. Natacha Ouedraogo. Le bonheur et la joie se lisent sur leur visage. Ces enfants du centre Anadji de Koudougou, venus de milieux sociaux défavorisés, orphelins ou encore enfants retrouvés, reçoivent ce samedi 17 mars une visite pas comme les autres. L'ensemble des 13 clubs Lions International rassemblés pour leur apporter un réconfort et surtout un don d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Que je sors ou pas, ça va continuer. Que vous soyez ou pas, chez vous aussi, il y a une continuité. Un grand merci, un grand merci. Merci, merci, merci. Ici, c'est la maison de ma mère. Si vous avez vu qu'il y a ce petit renouement ménage, en famille, c'est comme ça. Après Anadji, halte au centre Oasis, un centre qui accueille des orphelins et des femmes rejetées. Ici aussi, le Lions Club International fait parler son cœur. Une tonne de riz, mais surtout, une consultation gratuite et des verres correcteurs pour les pensionnaires. C'est comme toujours, on l'a dit, la bouche pleine de farine perd l'âge de la parole. Nous vous disons un grand merci, un grand merci pour ce que vous avez fait. Dieu vous le rendra au centuple et vous donnera les forces nécessaires pour toujours venir aux besoins des plus démunis et des nécessiteux. Dieu vous garde partout et toujours. Merci et merci et merci. Pour le Lions Club International, c'est dont entre dans le cadre de sa mission humanité. C'est toujours un plaisir de rendre service parce que quand vous venez que, par exemple, pour le cas des enfants, on vous raconte leur histoire, vous voyez un peu les difficultés dans lesquelles les enfants sont et ça fait toujours plaisir de leur apporter un peu de plaisir, un peu de joie, de partager avec eux le peu aussi que nous avons, de leur apporter surtout le plaisir, la joie de vivre. Donc c'est ça qui nous motive, qui maintient la flamme de notre engagement. Le Lions Club International apporte son soutien à ses centres depuis 2015 et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Restons dans le centre-ouest pour vivre ou revivre l'avènement du nouveau chef des éleveurs du ZIRO. Eladj Belkobari a été intronisé samedi dernier, témoin de la cérémonie Rémi Lambert-Nébier. Des coups de fusil pour saluer l'avènement du nouveau chef des éleveurs du ZIRO. Et le chef, le voici avec sa suite. Sorti tout droit de sa cour, il est invité à sacrifier au rituel de la triple ronde de l'assistance avec ses disciples avant d'être intronisé au rougat ou chef des éleveurs. Et lorsqu'il pénètre au milieu de la foule pour se faire nouer son foulard du chef, c'est d'abord les attributs de son pouvoir qui lui sont signifiés, mais également à toute la communauté des éleveurs présente à la cérémonie. Que le rougat qu'on va bientôt introniser, sache qu'il est le chef de tous les éleveurs. Tout est tenu confondu. Il a l'obligation d'être solidaire avec ses sujets pour tout problème qu'il rencontre. Tout animal perdu ou volé, il est obligé de le retrouver ou de le rembousser à son propriétaire. Il doit se montrer juste et honnête avec les autres éleveurs. Ses disciples et lui ne doivent jamais transgresser les règles établies par la loi du pays. Ils doivent travailler en symbiose avec les forces de l'ordre, la chefferie coutumière et les agriculteurs. Il ne peut être déchu qu'en cas de fait de vol avéré de sa part. Nous essayons de sensibiliser nos éleveurs. D'abord sur les conflits opposant les éleveurs aux agriculteurs. Nous les sensibilisons également sur la planification familiale. Donc également, nous travaillons à les sensibiliser pour qu'on puisse en tout cas rélever le taux d'alphabitation au niveau de la communauté des éleveurs. Un travail de sensibilisation dans lequel le nouveau Rouga veut plus se lancer. Je suis prêt à collaborer avec tout le monde pour que se développe l'esprit d'entraide et de cohésion. Mais je demande surtout à mes frères éleveurs de changer de comportement. Aujourd'hui, nous les éleveurs, nous devons penser à la sédentarisation et à la scolarisation de nos enfants, à leur formation professionnelle. C'est le seul moyen pour nous d'arriver à bout de nos difficultés. Et je verrai à leur faire comprendre. Tradition culturelle des sociétés d'éleveurs importées du Nigeria il y a environ une quinzaine d'années. La rougature est de plus en plus appréciée par les communautés d'éleveurs au Burkina. On dénombre environ 400 rougas repartis dans 8 régions du pays. Au départ, j'avais un peu peur de cette association. Mais moi j'ai eu la chance de travailler à leur côté, de suivre leurs activités, par exemple dans la région de Bukul-de-Muhoun, un peu à Fada et aujourd'hui à Sapui. Mais j'ai compris que vraiment c'est une structure qui est la bienvenue pour les éleveurs. Parce que développer l'entraide, la solidarité, sécuriser les animaux, les éleveurs sont vraiment des éléments fondamentaux que les éleveurs recherchaient depuis fort longtemps. Et j'ai vu également qu'ils font la promotion de vivre ensemble. Ça fait qu'aujourd'hui, au niveau des villages, au niveau des périphéries, il n'y a plus de vol d'animaux comme ça. Le vol était vraiment criard à un moment donné dans les différents villages, dans les différentes localités. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des rougas, je pense que les éleveurs sont fiers. Et vous avez vu l'engouement que ça a mobilisé. Cette collaboration entre communautés d'éleveurs transcende les frontières du Burkina Faso. L'institution, qui est aussi présente au Ghana, au Bénin et au Togo, relève de l'autorité de l'Union nationale des rougas du Burkina. Et pour finir, l'embellie du cocodonda qui n'en finit pas à Bobo-du-Lasso, d'où le pagnet originaire. C'est une vraie révolution depuis que le styliste Burkina Bébazemse a décidé de faire la promotion de l'étoffe. Les teinturiers ont libéré leur génie créateur. Diversification de tissus, de motifs et de couleurs. Le cocodonda se porte aujourd'hui avec fierté. Thomas Yaou et Arsène Konditamde nous plongent dans l'univers de ce pagne devenu culte. Dans ce couloir du grand marché de Bobo-du-Lasso, les dames vendent en grande partie du pagne cocodonda. Autrefois, le pagne est démuni. Aujourd'hui, c'est un pagne très prisé depuis qu'il a été révélé par le couturier Basemse lors de l'événement de mode Bobo Fashion Week. Depuis ce temps, le pagne cesse de séduire et les commerçants ont dû s'adapter aux exigences des clients en introduisant de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs sur le marché. Bon, avant, on avait deux couleurs de couturier. Maintenant, ça va aussi. Ça va en l'air vers le tigre. Mais maintenant, il y a le rouge, il y a l'air, il y a le rouge, 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 il y a le rouge. Oui, maintenant, les gens aiment plus qu'avant, parce qu'avant, les gens ne s'intéressent pas à ça. Mais maintenant, beaucoup de monde s'intéresse à cocodonda. En plus des couleurs, de nouveaux tissus sont utilisés pour la confection de ce pagne. L'on retrouve depuis peu du cocodonda en velours, comme on peut le constater sur cette image. Ces innovations se sont accompagnées d'une augmentation du prix de la teinture et aussi du tissu. Le tissu était 400, 300, c'est le long de monde. Maintenant, le prix, ça a montré jusqu'à 1100, 9000 et 9000 aussi. L'augmentation du coût de production, passer du simple au double à comme il fallait s'y attendre, entraîner la hausse du prix de vente de ce pagne. Maintenant, on ne peut pas acheter le tissu, le tissu a augmenté le prix, mais il y a tous les prix de date. On va à tous les prix, ça dépend maintenant de ton choix. Et tu vas faire, sinon les prix varient entre 2000, 2500, 3000 euros. Le pagne l'augmentation à 3200, il y a d'autres à 2500, il y a d'autres à 2200, il y en a même à 3500. Avant la révolution du cocodunda, on ne pouvait s'en procurer qu'ici, à la porte d'entrée du grand marché de Boboudilasso, qui fait face au quartier coco. Mais après la transfiguration de ce pagne, il se vend à tous les points de rue de la ville de Sia. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon, l'appelle renaissance. Pour celui qui croit en son destin, rien ne finit jamais. A demain pour un nouveau point sur l'actualité. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !